sortir je démarre le record voilà si jamais vous voyez des conneries au niveau du live que ça saute de partout que sa plante n'importe quoi n'hésitez pas à me le dire et on fera les choses le plus proprement possible mais on a perdu papa noël c'est pas grave départ piste 0 6 non c'est bon on l'a toujours il est là il est là on fait définir comme point de départ on fait démarrer le vol et on est parti mon kiki donc comme je vous l'expliquais nous démarrons actuellement en papouasie c'est un petit vol qu'on a fait qu'on a fait hier avec l'ami zombie et l'ami papa noël justement on est parti assez joyeusement sur un vol en montagne sur un avion assez facile à piloter concrètement ça va être tout noir mais non ça va pas être tout noir sur un avion très concrètement très facile à piloter qui est c'était avant-hier c'était samedi oui c'était samedi ouais non mais je moi je suis déconnecté du monde je n'y arrive plus c'est un truc comme ça je m'en sors plus d'ailleurs il faudra que je vois avec toi papa parce que j'ai pas réussi à connecter mon track hier j'ai fait un test moi j'ai fait un test vite fait vite fait mais on verra ça on verra ça après nous sommes actuellement prêt à voler on change voilà on change là est ce que je vois mister papa noël je ne te vois pas camarade mais ça ferait dommage tu te serais pas déjà cassé la gueule devant là ou un truc du genre enfin voilà nous voici donc en papouasie donc voyez c'est un petit aéroport qui a été fait qui a été fait en plein milieu de brousse là enfin quand j'ai dit aéroport aéroclub enfin piste piste d'atterrissage là qui a été fait en pleine en pleine brousse là donc on a des petites cases assez sympa voyez que la piste de décollage bah en fait on voit pas le bout parce que tout bêtement elle est en pente voilà donc ce qui est quand même très pratique pour prendre de la vitesse mais ce qui est aussi très pratique pour pour atterrir du coup toi c'est comme là c'est comme là vous voyez et salut mouchou c'est comme sur l'autoroute vous savez la voie de dégagement qui monte là quand vous avez plus de freins et bien ce sera exactement le même principe pour l'arrivée bon sur ces bonnes paroles je ne vous fais pas languir plus longtemps on se met plein gaz on se met plein de cam on met les flaps à 15 degrés on lâche les freins on dégauchit légèrement est ce qu'on va réussir à décoller avant la descente c'est possible c'est possible non bon c'est pas grave on prend la descente on tient un tout petit peu voilà et salut osm bienvenue en papouasie ce matin regardez moi ce décor on en a profité samedi avec les copains on est allé on est allé voler tranquillement sur cette destination absolument fabuleuse et voilà j'avoue que je voulais profiter de ça avec vous aussi donc on vient de décoller de cette piste un petit peu un petit peu bizarre et on va aller se balader joyeusement en papouasie parce que vraiment c'est juste magnifique et à même se remettre légèrement dans les conditions de vol qu'on avait la dernière fois c'est à dire qu'on va voilà on va se mettre avec un petit avec un petit soleil rasant là histoire d'avoir des couleurs des couleurs sur les sommets un peu sympathique alors on va se faire un petit virage de droite tranquille très très jolie piste ouais tu as vu ça un petit peu cette piste de décollage cette piste de décollage tout en tout en pente comme ça là on dirait presque court chevel dis donc mais ouais vous voyez en plus on a la lune en face là donc ouais tout à fait wx 53 pour son petit nom pour son petit nom baroque et et ouais là on est vraiment on va aller passer joyeusement la petite la petite la petite sim là bas on va se mettre la petite la petite vfr donc voilà wx 53 donc c'est celle qu'on a vu est à notre droite là sur le sel laquelle on vient de décoller qu'on ne voit déjà plus concrètement il ya tellement d'arbres on est sur voilà elle est juste derrière là elle est planquée derrière les arbres elle est juste derrière là mais on va aller profiter de là bas de la vallée juste que je vérifie voilà on est allé faire un vol derrière jusqu'à ouac qui avait duré environ une dizaine de minutes on n'était pas allé très 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 loin et salut au doux comment vas-tu comme je le disais bienvenue en papouasie nous sommes actuellement en papouasie nous avons décollé d'un petit d'une petite piste décollage en terre et on vient se faire quelques petits quelques petites minutes de vol au dessus d'une zone complètement boisée montagneuse par contre pourquoi un avion en plastique franchement pourquoi faire ça bah déjà pour pouvoir avoir pour pouvoir décoller d'une piste qui fait à peu près 12 millimètres de longueur déjà donc il faut un truc qui soit pas trop trop lourd sinon on galère un petit peu mais voilà du typiquement pour faire ce genre pour faire ce genre de choses pour pouvoir aller voler sur des endroits un petit peu un peu tout bizarre perdu en pleine pampa au putain est ce que ça serait pas papa noël qui vient de passer là à toute berzingue alors je sais pas si c'était un bug parce que je pense que tu vas à peu près à la vitesse d'une d'une fusée environ et je pense du coup que si c'est toi qui vient de passer là c'est quand même assez exceptionnel c'est buzz d'éclair mais complètement c'est un mode avec un alpha jet d'accord le mec il est passé en alpha jet il est passé en alpha jet je ne l'ai même pas vu je n'ai même pas vu que tu étais encore là papa noël il est venu s'incruster sur le vol en mode yolo je passe avec un alpha jet mais tu vois un avion IA à la place vu que tu n'as pas le mode d'accord ça marche coucou mon coeur comment tu vas c'est un oiseau c'est un avion bah oui c'est un alpha jet et donc voilà bienvenue bienvenue en papouasie c'est quand même juste là je pense qu'on a quand même un endroit qui est extrêmement reposant on va se mettre un petit peu plus de vue là voilà là franchement on est sur quelque chose de posé à la cool la chillance est juste totale alors après je vais essayer de faire des essais ce soir et je pense que ça devrait fonctionner il ne devrait pas y avoir de raison j'ai pas réussi à le faire sur le speedy parce que je pense que les configurations n'étaient pas bonnes on va essayer de se lancer avec le track hier à partir de demain le track hier qu'est ce que c'est ah bah tiens le voilà le voilà mister papa noël il est devant nous vous voyez on le voit devant là bas qu'est ce que c'est que t'as comme avion là pour moi pour moi t'as l'air d'avoir un je sais pas ce que c'est je n'ai aucune idée de ce que c'est donc le track hier qu'est ce que c'est ça va être tu devrais appeler cela bienvenue en ciel inconnu et mettre le générique de l'émission bienvenue en ciel inconnu le track hier c'est quoi donc c'est une petite caméra infrarouge qui est actuellement mis sur sur mon écran et ça fonctionne qu'on appelle des trackers des trackers infrarouges il y avait trois trackers et ça me permet en fait au moment où je tourne moi la tête de dans le jeu venir faire tourner la tête aussi au personnage donc ça veut dire que ce qui va se passer c'est que quand je serai en vue interne comme ça plutôt que de prendre ma souris ici de passer en mode vue à la souris et bien en fait tourner la tête comme ça ici sera aussi naturel que de tourner la tête en vrai c'est à dire qu'il va y avoir une espèce de démultiplication et en fait en tournant un tout petit peu la tête je serai en capacité de venir faire ça faire ça et de regarder le monde un petit peu vu de l'intérieur ça augmente généralement l'immersion du simmer et pour vous je pense qu'il y a moyen que ce soit aussi très très sympathique pour vous d'être un peu plus immergé dans ce jeu donc je ferai mes tests ce soir et si c'est concluant à partir de demain on fera peut-être effectivement quelques lives en track hier et puis à l'occasion peut-être que je ferai quelques lives en VR aussi puisque j'ai le casque donc on verra si on peut faire quelques vols en VR et on verra si ça passe OSM utilise le track hier je sais qu'il est compatible puisque je sais que Papa Noël et Zombies avec qui on a volé samedi l'ont également et je sais que c'est tout à fait possible mais il faut juste que je prenne le temps de le configurer et de regarder comment ça marche franchement on est effectivement j'y arrive plus d'un point de vue immersion on est quand même sur un niveau qui est quand même largement au dessus on va peut-être juste en profiter pour se faire notre petit screenshot des familles en allant chercher peut-être de l'autre côté c'est vrai que du coup on n'avait pas forcément tout vu attendez on va quand même se mettre ça deux jours que vous puissiez quand même profiter de la verdure de la chose parce que bon voilà on a volé un petit peu avec le soleil rasant etc donc on était plus dans du sombre qu'autre chose mais je vous laisse quand même profiter de la beauté de la verdure qui est quand même incroyable je suis désolé mais juste c'est euh... voilà voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est juste superbe quoi il y a des... il y a des... est-ce que vous vous rendez compte que le monde a créé des choses aussi belles que ça que la nature a été euh... tu as peur d'atterrir non j'ai pas peur d'atterrir pourquoi euh... pourquoi j'aurais peur d'atterrir il y a une piste dans le coin attends bouge pas je vais... je vais allumer la VFR ah bah non il y a W... euh... bouge pas il y a... il y a WAC en dessous là attends ou est-ce que c'est... c'est ça la piste là ? ah bah c'est ça ça va être la trouée je pense que ça va être la trouée qui est là la trouée dégueulasse là ça doit être ça ou sinon... attends ouais ça doit être celle-là je pense et l'humain est bien con de détruire ce que la nature a fait ah bah ça on dirait l'écran de chargement là il se moque de moi non c'est pas vrai c'est pas vrai chouchou je ne me moque pas de toi je te fais une... je te fais plutôt une... un petit hommage ce n'est pas de la moquerie est-ce que c'est ça notre petite piste d'atterrissage là ? ça a l'air hein ? ah oui effectivement puisqu'on voit... on voit papa qui vient de se poser donc du coup on va essayer de se faire ça on va tranquillement se laisser couper les gaz on va se faire une petite rotation tranquillement sur la droite on va quand même s'allumer notre petite... notre petite carte VFR ici pour voir à peu près où est-ce qu'on est je ne peux pas faire plus petit je ne peux pas faire plus petit alors on va se laisser tranquillement tu te moques de ma phrase je ne me moque pas de ta phrase je sais que c'est une de tes phrases favorites mais tout à fait réellement tu te rends compte de ce que le monde a créé etc machin et je sais... et je suis d'accord avec toi en vrai chouchou c'est juste que comme tu la sors régulièrement elle me fait rire et donc du coup effectivement pour une fois je suis entièrement d'accord avec toi vous avez vu un petit peu ce que le monde et la nature est capable de produire et de faire et effectivement l'humain est bien con de le détruire mais heureusement qu'il existe quand même certaines personnes qui sont là pour continuer à aider d'en profiter et de le protéger voilà ce sera le petit mot écolo du jour on va tranquillement aller s'aligner là-bas voilà on va se mettre un petit coup de flaps histoire de ralentir un petit peu le bousin justement avec le track hier tu suis naturellement le seuil de piste des yeux bah ouais non mais clairement je suis pas pour info je suis pas complètement débutant avec le track hier dans la mesure où j'ai quand même fait quelques quelques micro vols au fait d'une époque avec DCS dessus j'y jouais également je m'en sers aussi quand je joue à Arma donc voilà le track hier clairement je le joue pas mal sur d'autres types de jeux je l'ai juste jamais utilisé en fait sur Flight Sim on va arriver très très vite on va arriver très très vite voilà c'est un peu l'inconvénient de se poser en vue extérieure c'est que concrètement j'avais à peu près aucune vue sur les paramètres j'ai fait à peu près n'importe quoi mais ça passe tout seul et pourquoi le Ghost Scream n'a pas fonctionné encore mais qu'est ce que c'est que ça bonsoir attendez on va regarder pourquoi ça décolle là qu'est ce qu'il se passe-t-il attendez je vais vérifier un petit Ghost Scream là bah non ça plante ah mais c'est honteux c'est honteux oh je suis reparti en marche arrière hop là j'ai failli capoter en marche arrière il faut vraiment que je regarde ce qu'il se passe avec ce truc là parce qu'il y a des petits décrochages qui se font avec cette chose là mais bon on va essayer de résoudre ces petits problèmes ne vous inquiétez pas Stan et Généraldem vos points de chaîne vous seront bien évidemment remboursés il y a une voiture il y a une voiture allez on va juste se faire un petit envolage flaps à 15 degrés on va juste se ramevoler on va aller faire un petit croisé tiens regardez il y a Papa Noël qui est légèrement devant sur la droite on va aller se faire un petit croisé dégagement sur l'aile gauche hop là coucou ça c'était pour le petit plaisir du fun voilà c'est toujours c'est toujours un peu plus rigolo quand on est deux on va le laisser on va réduire les gaz on va laisser se rapprocher et ensuite on ira choisir une prochaine destination on va se mettre sur un vol steady alors vol steady pour ceux qui ne connaissent pas trop le vocabulaire alors déjà je vais essayer de me foutre de me foutre à peu près droit on va aller se mettre sur là où j'ai pas trop de là où j'ai pas trop de problématique voilà alors surtout s'il est en alpha jet normalement en vrai il devrait voler à une vitesse qui est largement supérieure à la mienne donc on va tranquillement accélérer plein gaz et histoire qu'il soit pas trop en difficulté regardez moi ça coucou alors normalement lui il vole en alpha jet donc ça veut dire qu'en fait il est sur un avion à réaction qui est largement plus rapide que le mien ce qui explique pourquoi en fait il est dans une configuration qu'on va appeler tout sorti il a changé d'accord ben voilà super et donc du coup l'objet enfin je finis quand même mon explication la configuration tout sorti ça veut dire qu'il avait les trains d'atterrissage sortis il avait les volets sortis de manière à pouvoir voler le plus lentement possible c'est souvent ce qui se passe quand un avion de chasse notamment intercepte un avion civil pour soit pour un exercice ou pour une reconnaissance chose comme ça pour dire voilà vous avez perdu le contact on vient voir ce qui se passe chez vous donc en fait l'avion qui normalement est fait pour aller très très vite c'est parce qu'il est volé très très lentement donc on va se cabrer énormément on va voler comme ça on voit beaucoup d'image comme ça et si jamais l'avion est vraiment très très lent et bien en fait l'avion de chasse va sortir complètement ses flaps sortir son train d'atterrissage de manière à augmenter en fait sa traînée et augmenter aussi sa portance pour pouvoir effectivement rester à un vol très 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 lent et voler à côté d'un avion comme celui-ci qui peut être très très lent aussi voilà ça c'était le petit moment explicatif aéronautique on en profite pour profiter encore quelques secondes de la Papouasie j'en profite aussi pour vous demander quelle est votre prochaine destination où est-ce que vous voulez aller pendant qu'on profite encore un petit peu de la Papouasie il n'a pas été mis à jour le modèle dans ta partie alors que j'étais reparti avec un avion identique au tien ah d'accord bon ben c'est étonnant étonnant effectivement et du coup est-ce que je peux voir encore quelque part a priori non ah un petit lac des familles ça c'est parce que la manette vient de s'éteindre faut que je fasse gaffe à ça il faut que j'arrive à garder la manette allumée quand je vole puisqu'en fait on s'en servira après pour la partie pour la partie photo tu vas déco ça marche donc je suis désolé c'est en train de c'est en train de laguer normalement moi je suis toujours là le jeu freeze en fait à chaque déconnexion de la manette c'est extrêmement pénible on essaiera de faire en sorte d'augmenter en fait le temps du time out de la manette de manière à ce que ça ne se produise plus pendant le live on avait fait les everglades yes on avait fait les everglades sans les mains tout à fait je pilote complètement sans les mains l'avion étant ce qu'il est il est complètement stable on peut voler tranquillement sans aucun problème après je peux venir faire je peux venir faire joujou un petit peu mais l'idée est là oui on avait fait les everglades puisqu'en fait on est allé chercher les everglades et on a même mis un temps dégueulasse en plein orage sur les everglades on avait vu effectivement tout ce qui était les vagues de venir accélérer d'avoir énormément de remous dans les everglades c'était assez impressionnant d'ailleurs je vous invite à aller revoir la la VOD la lasca on n'a pas fait tiens ah la lasca ça peut être sympa tiens avec un petit avion de brousse la seule chose juste avant comme on l'avait dit tout à l'heure la seule chose que je vais faire juste là c'est nous mettre qu'est-ce que je fais d'ailleurs est-ce qu'on nous met un petit oh regardez un petit soleil rasant comme ça tac tac et ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser un tout petit peu couler faire un virage sur la gauche pour se donner un petit angle sympathique on se met en pause on se met en caméra vitrine on enlève tout ça on vient se positionner juste derrière comme ceci voilà une photo ça se réfléchit dès le vol en fait on a souvent l'avion sur les avions qu'on a enfin sur les skinshots qu'on a fait jusque là on a souvent l'avion à gauche donc ce que je vais faire c'est pour une fois je vais mettre l'avion un peu à droite là on a un joli cadrage on a la vallée qui part on a la rivière en dessous l'avion à droite le soleil à gauche on a une belle diagonale là on a un truc qui est quand même vachement classe donc on prend la photo ça c'est fait on va revenir au menu principal la muraille de chine je pense pas qu'elle soit modélisée mais ce serait intéressant d'aller voir ce serait intéressant d'aller voir si la muraille de chine est modélisée je sais pas du tout où elle est on va juste d'abord on va faire dans l'ordre on va aller checker l'Alaska on va regarder ce qui est intéressant en Alaska histoire de prendre une comment dirais-je attendez déjà je vais aller fermer je vais aller fermer du coup beau j'ai pas beau j'ai pas je vais aller fermer Discord du coup qui ne me sert absolument à rien il faut qu'il ne voudra pas se fermer c'est pas grave tac on va aller du coup voir en Alaska ce qu'il se passe et voir en fait où est-ce qu'il y a un endroit un peu sympa on va regarder peut-être in-game on va aller regarder in-game s'il a des zones à nous proposer en Alaska Etats-Unis c'est là tac on va se mettre deux jours au niveau des Etats-Unis tac et l'Alaska on est là-bas voilà on est sur cette zone-là il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de choses il faudrait regarder s'il y a des points d'intérêt plus que des aéroports la vallée au bout c'est quoi la vallée au bout je ne connais pas Stan est-ce que tu saurais nous en dire un petit peu plus ? est-ce que vous avez des... l'Alaska c'est quand même on se rend un peu compte sur la carte l'Alaska c'est quand même immense donc qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher en Alaska d'endroits vraiment fun ? on essaie d'aller chercher un petit peu là je vois un National Park & Preserve je vois ici qu'on a des îles à 4 mailles ça me semble pas mal là qu'est-ce que vous en pensez ? là on a l'air d'avoir des lacs aussi et salut Muka comment vas-tu ? on a Women's Bay on a Portlion ah Portlion ça me dit quelque chose est-ce qu'on irait pas voir par là-bas ? qu'est-ce que vous en pensez ? Whale Island Raspberry Island les noms me plaisent bien je pense qu'on va aller par là on va aller par là en Alaska dans la vallée Owo de Dana dans la vallée Owo il est con mais qu'est-ce qu'il est con ce Stan ? j'en peux plus de toi j'en peux plus de toi mon chouchou allez on va aller par là on va se lancer on va se lancer ici point de départ c'est parti mon coui coui on va aller se checker cette partie Alaska là sur les îles ça a l'air vachement sympathique et on va aller voir ce que ça nous réserve après du coup on essaiera de voir la muraille de Chine est-ce que vous pourriez pendant qu'on en est là juste aller checker vaguement les coordonnées les coordonnées qu'on peut avoir sur la muraille de Chine au cas où j'en ai besoin sur le prochain vol ensuite la vallée Owo ça va être plus compliqué mais on verra du coup après la Chine on verra si on peut aller voler à d'autres endroits ah putain c'est beau ah putain c'est beau ah la 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 on va peut-être d'abord se faire un petit retour d'horizon de l'intérieur on ira sur la vue extérieure après oh la vache oh la 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 ça me donne un peu des frissons j'avoue parce que j'ai l'impression qu'il fait très très froid évidemment mais oh la la juste oh la la quoi euh 40 degrés machin donc ça c'est tout ce qui va être la partie euh la partie alors c'était pas moi mais c'était qui alors ? euh euh les coordonnées comme ça je sais pas si euh je vais réussir à pouvoir les copier-coller de cette manière là ouais merci papa nickel euh en fait euh il a Flight Sim est un peu con parfois je dois le reconnaître il a quelques quelques difficultés à récupérer il y a du vent regardez c'est pas moi qui gigote c'est vraiment l'avion qui gigote de lui-même euh parce qu'il y a énormément de vent je pense qu'on est sur une zone qui est pas excessivement calme en termes de courant courant aérien et euh donc oui je disais Flight Sim il a quelques difficultés avec les coordonnées en coordonnées GPS comme ça il préfère prendre les deux les coordonnées en décimales donc quand je dis décimales c'est euh 40 points quelque chose ou 116 points quelque chose en dehors de ça sinon il pète un plomb euh il pète un plomb euh c'est euh assez euh c'est assez incroyable je pense qu'on va tranquillement aller voler jusqu' jusqu'au lac là-bas mais euh c'est juste euh c'est juste fou c'est juste fou excusez moi cette zone est juste incroyable cette zone est juste incroyable c'est 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 rocher là à gauche complètement euh coloré enfin c'est rocher c'est rocher c'est cette roche complètement rouge orangé verte là c'est incroyable c'est juste incroyable c'est juste incroyable et euh vous voyez vu hein hein en quelques en quelques centaines de mètres on passe des montagnes à une verdure pas possible à la rivière c'est juste euh c'est juste incroyable c'est euh c'est c'est décor euh c'est décor euh c'est décor là euh alaskien je ne sais même pas comment on dit ces décors en pleine Alaska sont juste regardez-moi ça regardez-moi c'est bonheur c'est une beauté oh oh la 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 j'en reviens pas je n'en reviens pas bon j'habiterais peut-être pas dans le coin mais euh mais allez se faire une petite euh oh la la regardez-moi ça regardez-moi ça je suis en légère sur vitesse là on va ralentir un petit peu regardez-moi ce truc là je sais même pas si c'est une coulée de boue ou juste euh non ça doit être des effluves n'est pas des effluves des effluves ne croisez pas les effluves ah 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 petite référence pour ceux qui l'ont euh des euh je vais me retrouver le nom du coup maintenant que j'ai effluves dans la tête c'est mort euh des écumes voilà c'est probablement des écumes c'est juste incroyable mais regardez-moi cette rivière regardez-moi cette rivière comment elle est belle comment elle est incroyablement modélisée quoi mais j'ai qu'une envie c'est de faire un pique-nique sur le bord quoi le bien le mal c'est surfait ah 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 la couleur de l'endroit est juste mais c'est c'est passionnant c'est fascinant là j'ai qu'une envie c'est de prendre le sac à dos et euh de repartir en trekking en plein milieu de l'Alaska là ... into the wild comme on dit chez nous ah 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 Voilà, ça me fait rêver. Oh, vous l'avez vu, ce petit reflet ensoleillé dans la rivière ? Oh de Dieu, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là là, ça fout des frissons. Je suis désolé, mais moi, quand un jeu est vraiment bien fait comme ça, il y a des endroits, on est d'accord, il déconne un peu, il est un peu pourri, etc. Mais là, le taf qui a été fait, c'est juste incroyable. Incroyable, c'est intéressant. Et moi, c'est une montagne, quoi. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Bof, pas assez de béton, je trouve, je suis déçu. Il est con, ce nèvres. Des pizzages comme j'aime. J'avoue, c'est quand même bien foutu, il n'y a pas à dire. Ah non, mais c'est vraiment ce jeu, tu as des endroits qui sont un peu bizarres. Quand même, tu as des trucs avec des géographies un peu chelou. Genre, tu as de l'eau qui est comme ça parce que l'eau est collée sur la topographie, et c'est un peu bizarre. Mais tu as des endroits comme ça qui sont à t'en mettre vraiment plein les lirettes, quoi. Il y a Freddy Krueger avec sa bouée au milieu de l'océan. Petite référence à ceux qui ont suivi le live sur Gartic Phone. Il y a Freddy Krueger qui se noie avec sa bouée au plein milieu, là. Je pense qu'on va faire une petite pause ici, là. On va faire une petite pause, on va pisser, on va descendre, on va pisser. On va se faire surtout une photo, parce que, bah, parce que voilà, quoi. Excusez-moi. Déjà, on peut se faire une photo ici, parce que c'est juste incroyable, incroyable. Avion au-dessus, avion au-dessus, c'est pas mal, là. Un petit avion au-dessus, comme ça, là. On voit bien ce qu'il se passe. Là, on a un truc encore qui est vraiment pas dégueu. Hop, après un écran. Et on va aller... J'étais assez fier de mon Freddy. Et je pense qu'on peut s'en faire une comme ça, aussi. Parce que là, on a des reflets partout. On a le petit, on a des petits lands flares au-dessus de... Avec le soleil, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, je la prends, là. Non ! Enlève-toi l'indicateur de cap mal réglé. Casse-toi, tu me gênes. Alors que c'était un prisonnier qui se met... Mais oui, c'était un prisonnier qui se met dans la piscine. Franchement, je vois pas où était le problème. Hop, après un écran. Oh là là. Je n'en reviens pas de la beauté de ce jeu. Je n'en reviens absolument pas du tout. Petit pipi face à l'hélice est toujours cocasse. Exactement, au SM. On se fait la petite pause pipi devant l'hélice. Ou sinon, au pire, on ouvre la vitre. On sort l'étui à cigarette et puis hop, on est reparti. Vous avez intérêt à fermer les écoutilles derrière. Moi, j'annonce. Alors, je vais aller récupérer les coordonnées que vous m'aviez données. Voilà, on est là. Alors, on est sur du 40 points. 42,95. 42,95. Il faut que je m'habitue à ma bellitude. 500,116.56,62,50. Voilà. Normalement, on devrait être... Hop là ! Ah, 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 ah. Je ne vous cache pas. Attendez, je vais juste marquer ça comme point de départ, histoire qu'on le conserve. J'ai cru voir des trucs intéressants. Ah, et les choses en Chine quand même. Attendez, vous voyez quoi ? Le Temple du Ciel, la gare ferroviaire de Beijing, la cité interdite, le National Center for the Performing Arts, le Palais d'été, Stade National de Beijing, China Media Group Headquarter, China World Trade Center Tower 3. Ah ! Bon, du coup, on n'est pas du tout... Il y a des gens, hein ? Il y a des gens qui se baladent, là. Il y a des gens qui se baladent en Chine, là. On a des joueurs qui se baladent quelque part. Alors, du coup, on va essayer d'aller là. Et on va essayer de se checker condition de vol. Attendez, on est en pleine nuit. On va éviter la condition de vol en pleine nuit. On va regarder le temps réel. Deux jours. Le temps réel a l'air sympathique. On va quand même se mettre deux jours. OK. Et on va essayer de se démarrer le vol. On va regarder, hein ? On va regarder un petit peu la tronche que ça voit si on arrive à trouver la muraille de Chine. Normalement, elle est visible quand même depuis... De ce que j'ai pu comprendre, elle est quand même visible depuis l'espace. Ou en tout cas, la basse orbite. Donc, normalement, il y a quand même moyen qu'on y voit quelque chose. Même si ce n'est pas photogrammétrie. Même si c'est juste de la topographie. On devrait quand même se sortir et avoir quelque chose d'intéressant. Donc, du coup, papa qui nous dit... Aucune ville en faute... Hé, je n'ai pas dit... Ah oui, d'accord. Bon, d'accord. Il y a quand même du brouillard. On va peut-être se repasser en condition claire. J'ai un pote qui avait foutu faire... Attends, je vais y arriver. Un pote qui avait voulu faire un lâcher de pétales de rose pour un mariage. Il a passé la fin de la journée à essayer de vider la queue de l'avion remplie de pétales. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes le bordel que ça avait dû être. Alors, bon, on n'y va pas grand-chose, là, tout de suite. Donc, on va se mettre pause. On ne va pas se mettre en météo-temps réel. On va se mettre en ciel dégagé. Voilà, on en profitera peut-être un petit plus. Ah, 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 ah. Voyez, 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 voyez à gauche, là. Ce n'est pas ultra flagrant, là. Je pense qu'on va avoir des trucs un peu compliqués. Mais on a quelque chose. On a déjà quelque chose. Ce qui est déjà un début. Alors, les coordonnées que vous m'avez données, c'est le début, c'est ça ? C'est le début de la... Ah, vous n'avez pas le début, en fait, on en a rien dit. Il y a encore plein de trucs, là. C'est peut-être le début, là. Attendez, on va faire un petit cercle. On va peut-être faire un petit cercle à droite. Un beau nuage de smog. Ouais. Un beau petit nuage de smog. Je ne sais pas si c'était vraiment du smog ou pas. En tout cas, sans smog, c'est joli. C'est joli, la Chine, concrètement. Alors, il semblerait que ceci soit le début, effectivement, de la muraille de Chine. Alors, j'ai un peu peur. Je ne vous cache pas. J'ai un peu peur qu'on ne rencontre pas vraiment la muraille. Juste, on va y voir les tours. Les tours entre chaque muraille. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, je pense quand même que ça fait partie des monuments qui sont quand même assez mythiques dans le monde. Il faudra... Voilà, et en fait, je pense que ce qui serait intéressant de faire dès maintenant, c'est de se souvenir. Voyez un petit peu ce qu'on a là, en termes de... Ils nous ont mis des petits châteaux, quoi. Ils nous ont mis des modèles de petits châteaux. Alors, les châteaux de la Loire, en plein milieu, du coup, de... Comment ça s'appelle ? En plein milieu de la Chine, hein. C'est plutôt sympathique. On ne la verra pas de la lune, celle-là. Non, ça, c'est clair qu'on ne la verra pas de la lune, celle-ci. Bon, moi, j'ai une idée de la con. Non, mais ce n'est pas une idée de la con. C'est une idée qu'il faut checker. Franchement, c'est un truc qu'il fallait essayer. Et du coup, ce que j'expliquais, c'est que je me dis, il faudrait qu'on se garde en mémoire la muraille de Chine telle qu'on la voit aujourd'hui, et de se dire, si jamais ils la modélisent en mieux sur les mois à venir, de voir la différence. Et là, ce serait quand même super intéressant. Mais même au-delà de ça, il y a quand même une chose qui est intéressante à regarder sur cette partie muraille de Chine, c'est malgré tout de se dire à échelle réelle, voir la taille qu'elle fait. Je suis très très mauvais en histoire, et je ne me suis jamais renseigné sur la muraille de Chine, mais j'ose croire que ça a été fait en des centaines d'années. Je n'imagine même pas que ça s'est fait en plusieurs dizaines d'années. Je pense que ça a dû mettre des centaines d'années à être fait. J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Je n'ai aucune idée de comment ça peut être gérable. Mais c'est de se dire que que c'est là depuis des centaines et des centaines d'années que ça résiste, et que c'est juste monstrueux en termes de taille. Est-ce que ça va passer ? Je pense qu'on va tenter un truc dégueulasse à la limite du décrochage. Voilà. C'était juste. C'était très très juste. Pourtant, j'avais sorti les flaps pour essayer de passer. On était pas loin de la catastrophe. 21 196 kilomètres. C'est... C'est... Non, 21 000 ou 21 kilomètres ? Le doute s'installe. Parce que là, je l'ai perdu, en fait. Non, 21 000, on est là. D'accord. Parce que là, déjà, je l'ai perdu. Je me suis quand même fait que j'ai même pas 21 bornes. Ça me semblait petit, 21 bornes. Je l'ai perdu, d'ailleurs. Elle est où ? Ah si, on la voit là-bas, là. On la voit là-bas encore. Donc, je pense qu'elle a dû se barrer après sur d'autres... Elle doit être sur d'autres... D'autres sims que nous ne croisons pas actuellement. Après, au-delà de ça, excusez-moi du peu, mais c'est juste magnifique. On va revenir sur la partie qui est là-bas, là. Mais c'est juste incroyable. Le vrai... Livrer et installer en 48 heures avec l'Alibaba Express. Il est pas possible, ce stade. Mais oui, bien sûr. Commandez vous-même sur AliExpress votre propre muraille de Chine. Livrer et monter chez vous en 48 heures. Pour 1,5,5 francs. Et salut mon lauriat, comment tu vas mon petit poulet ? Ça va fort, fort bien de ce côté-là. Première pause-déj de la semaine. On en profite. On est allé voir la Papouasie. On est allé voir l'Alaska. On est actuellement au-dessus de la muraille de Chine. Enfin, ce qu'il en reste sur Flight Sim. Parce qu'on se rend compte qu'il reste les châteaux de la Loire. Il reste les tours entre la muraille. Ils ont oublié de mettre la muraille. Mais voilà. Il n'empêche qu'on est sur un décor. On n'a peut-être pas la muraille de Chine. Mais on a quand même un décor qui est quand même, excusez-moi du peu, pas franchement dégueulasse. Pour le coup, on est quand même sur... On est quand même sur quelque chose d'une qualité qualitative relativement qualitance. Ou voire même qualité. Non, vraiment. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment pas dégueulasse. J'en profite juste pour poser une petite question technique. Est-ce que vous avez vu des chutes de FPS ? Est-ce que vous avez vu le live décroché ? Ou des choses comme ça. Puisque, comme je le rappelle, j'essaye d'enregistrer en même temps le live pour pouvoir le poster en 1080p sur YouTube. Mais voilà. Je ne sais pas du tout. J'ai le retour à côté. Je ne vois pas de problématique. Mais n'hésitez pas à m'en faire part si jamais vous rencontrez des problèmes sur le live. Au pire, je couperai l'enregistrement. Bon, ben voilà. La Chine et sa muraille s'est fait. Oh ! Est-ce que ce serait pas Papa Noël qui vient s'amuser derrière nous avec un extra-croissant, là ? J'ai vu ça. C'est le premier truc que j'ai fait sur Playtator. J'étais genre, mais il est où le mignon ? Et nous sommes 16, tout à fait. Nous sommes 16. Bonjour à tous si vous arrivez ici. Bienvenue sur la pause-déj. C'est tous les jours du lundi au vendredi de midi à 13h. Alors, on visite les endroits que vous avez envie de visiter sur Flight Sim. Regardez-moi cette petite visite imprévue. Je suppose que c'est Papa Noël. Donc moi, je suis en vol steady. Je suis en virage installé gauche. Tranquilou. Je ne touche à rien. Vitesse constante. Et on laisse Papa Noël venir s'approcher gentiment avec son extra-300 pour un petit vol sympathique. Je suppose que c'est Papa Noël. Je n'ai pas remis les étiquettes. À moins que ce soit un autre joueur qui se soit... Ce n'est pas toi. Ah ! Ce n'est pas lui ! Bon sang ! Mais qui est-ce donc ? Est-ce que ça ne serait pas un monsieur OSM qui est venu... Qui avait les coordonnées exactes de mon point de départ et qui serait venu faire un petit vol en formation ? Dites-moi tout. Regardez-moi ce petit... On va se remettre un petit vol droit. Dénoncez-vous. Mais il n'y a pas besoin de se dénoncer. Vous allez voir... Hop ! Merde, j'ai fait échappe. Ah ! J'ai fait échappe et du coup, je l'ai perdu. Du coup, c'est moi qui vais prendre le... C'est moi qui vais prendre le... C'est moi qui vais prendre la patrouille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hop là ! Coucou ! Alors, moi, en vol de patrouille, je ne suis vraiment pas le plus doué du monde. Donc, si lui, il vole Steady, il y a peut-être moyen, effectivement, que j'arrive à le suivre à peu près. Bon, sachant qu'il a un avion qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant que le mien. Donc, sachant que moi, je suis vraiment manche en butée. Je ne peux pas aller plus vite que ça actuellement. Donc, je pense que je vais avoir des difficultés à le rejoindre. Mais voilà, ça permet au moins de venir faire un petit peu de... un petit peu de choses intéressantes. Alors, moi, je vais chercher à monter. Je vais sûrement perdre un petit peu de vitesse. J'ai encore mes flaps, cela dit. Attendez. Hop là ! L'X3 300 ! Allez ! La petite barrique ! La petite barrique ! Ça, je pense que... Je n'ai pas mon ordi au taf. Ah ! Donc, ça n'est pas OSM non plus. Bon sang ! Qui donc est là ? Qui donc là est venu nous faire coucou ? Je trouve que c'est... Je ne sais pas qui c'est. Vraiment, je pourrais savoir. Il faudrait que je fasse échappe et que je réactive les étiquettes. Ça serait potentiellement intéressant. Alors, dans ce cas-là, on va quand même lui faire un petit... Un petit code international. On va lui balayer... On va balancer les ailes. Histoire de... Alors, code international. Regardez, il répond. Il répond, il répond. Code international de l'aéronautique. Balayer des ailes, c'est toujours un petit coucou. Un petit coucou. Et bon, quand c'est un avion de chasse qui vient vous balayer des ailes juste à côté de vous, ça veut surtout dire une chose. C'est... Soumettez-vous à ma volonté. Suivez-moi. Et on va se poser sur le terrain le plus proche. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas qui est passé venir nous faire coucou au-dessus de la Chine et le samuraï. Quoi qu'il en soit, ça a été sympathique de vous voir apparaître capitaine. Je vais lui faire une top gun. Alors, il n'y a pas de... C'est ça qui est bien dans le... C'est ça qui est bien dans Flight Sim. C'est qu'il n'y a absolument pas de crash possible entre les deux avions. Puisque dès qu'on s'approche, vous voyez que la personne devient transparente. Et il n'y a pas de collision, en fait, entre les deux. On ne saura jamais qui c'est. Mais si, en fait, on pourra savoir qui c'est. Si jamais... Il faudrait que je fasse un petit échappe vite fait. Mais là, c'est juste trop beau pour que... Le problème, c'est que je ne peux pas passer en mode vitrine, en fait. Sinon, ça va être la merde. Mais je vais essayer quand même. Je vais juste imprimer un peu l'avion. Voilà. On va essayer de se trouver l'angle le plus sympathique. Il est l'angle le plus sympa. On va dire que ça va être celui-là. Hop. Windows imprime écran. Tac. Petite photo. En fait, c'était moi depuis le début. Remarque, ça marche aussi sur Terre. Quand un avion de chasse te fait coucou, tu soumets à sa volonté. Non, mais clairement. Clairement, clairement, clairement. On va essayer de faire un truc un peu rigolo. Je ne suis pas sûr que ça marche. On va lui faire une top gun. Vous êtes prêts ? Hop là. Wouhou ! Hop. Il est où ? Il est parti. Et boum. Moi, je suis allé me crasher parce que je pense qu'effectivement, je ne regardais plus où j'étais depuis un moment. Je ne regardais absolument plus où je l'ai. Donc, c'était fort probable qu'à un moment ou à l'autre, j'allais me crasher la gueule. Petite personne qui est passée. Merci beaucoup. Plein de bisous à cette personne qui est passée faire coucou. C'est tout qu'effectivement, je n'ai pas d'amis en ligne. Donc, ça n'est pas quelqu'un que j'ai rajouté sur le jeu. On ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu nous auras bien égayé sur ce petit vol. Quelle heure il se fait-il ? Midi 47. Quelle est la prochaine destination ? Est-ce que j'ai volé à Gibraltar ? Non, je n'ai pas volé à Gibraltar. Je voulais. Je voulais aller voir justement ce détroit de Gibraltar. Juste avant d'aller voir ça, est-ce qu'on n'avait pas vu spécialement de chute de FPS ? Ça, c'est cool. Est-ce qu'on va aller voir ? Non, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres suggestions depuis. Juste, je vérifie effectivement qu'il n'y avait pas eu de suggestions qui étaient en avance. LXGB. J'espère qu'il n'est pas... On va regarder du coup si effectivement il n'est pas trop loin, monsieur LXGB, du... Base aérienne de Gibraltar. Ah oui, donc c'est une base aérienne. Il y a des chances que... Voilà, il y a des chances qu'elle ne soit pas très très loin du Détroit en soi. 4 nautiques, 3 nautiques, bon ça va, on ne va pas être très très loin. Du coup, on va peut-être pouvoir effectivement se faire un petit décollage. On va se décoller, piste 27. Alors pour votre information, piste 27, qu'est-ce que ça veut dire ? Piste 27, piste 0,9. C'est l'indicateur de direction, c'est-à-dire qu'on est sur l'angle 0,90 ou l'angle 270. Donc 90 est en direction vers l'est, et 270 est en direction vers l'ouest. On a des gens qui nous attendent à Gibraltar, visiblement. On a Justin qui est là. On a FableTeam49 et on a SilberBlock3669. Bon, bah écoutez, on a 3 joueurs en tout cas qui sont en train de se balader ici. On va définir ça comme point de départ. On va peut-être se prendre un avion, un chouïa plus rapide pour le Détroit de Gibraltar. Un petit X3-300 des familles ? Un petit X3-300 des familles, ça nous permettra aussi de finir sur quelques petites acrobaties à la con. C'est pas forcément une mauvaise chose. On va se mettre en condition de vol horaire en direct. La méditation en réel, je sais pas, faut voir. Ça a l'air d'être un petit peu nuageux, on verra bien. Et on va démarrer le vol. Une montée seule rapide en patrouille, ça s'appelle un Missing Man. À faire dans les circonstances plus tristes. Ah, d'accord, effectivement. Une montée seule rapide en patrouille, ça s'appelle un Missing Man. D'accord, donc effectivement, il y a quand même une signification. Je te conseille d'y décoller. Ça, c'est mon alarme qui dit qu'il est midi 50 et qu'on a bientôt fini le live. Donc effectivement, un Missing Man, une montée seule en patrouille, ça voudrait effectivement dire qu'on a perdu un camarade. Donc c'est un code que je ne connaissais pas, pour le coup. On en apprend vraiment tous les jours. Donc effectivement, si on vole avec des personnes qu'on ne connaît pas, ce sera peut-être un code qu'on évitera d'utiliser. Du coup, le Missing Man. Ou alors, je lui indiquerais que je ferais une Top Gun avant par message chat, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est tout con. Mais c'est juste que si on joue avec des passionnés de simu, c'est des choses qui peuvent être plus sympas à faire. Sinon, je me mettrais en offline et puis on jouera hors trafic civil. Mais voilà, il y a quand même un certain respect à avoir, je trouve, sur toute la communauté de Simmer, qui est très souvent peuplée de vrais pilotes, comme le prouve OSM. Il y a quand même un certain respect dans cette communauté-là. Dans cette guilde, aurait-ce de dire. Qui est quand même très impressionnante. On va éviter peut-être le vol en condition réelle. On va peut-être démarrer avec un ciel plus dégagé, parce que là, c'est dégueulasse. Voilà. Où est-ce qu'on est ? On est allié avec la piste ou pas ? On est sur l'entrée de piste 27. Bon, en vrai, je devrais demander l'autorisation à la tour de contrôle de pouvoir enfranchir le seuil de piste. Mais on ne va pas le faire, parce qu'on s'en fout. Parce qu'on est sur une simulation en mode, je fais ce que je veux et yolo. On va lâcher les freins. Un petit peu de gaz. On va aller faire tranquillement notre alignement. Et j'ai ma manette qui vient de s'éteindre saleté. Ça va laguer, il faut vraiment que j'enlève ce time-out. Bon, on fera laguer tout à l'heure quand on la rallumera. Un petit coup de frein. Il me semble entendre quelqu'un derrière moi. On ne va peut-être pas trop traîner. Regardez, il y a un autre extra... Mais on a un autre ami, j'ai l'impression, quand même. Notre ami est de retour avec l'extra 300, là. Écoutez, on va essayer quelque chose. Je ne sais pas qui est cette personne admirateur secret. Go Scream, je suis désolé, elle est buguée pour aujourd'hui. Je ferai en sorte que ça se fonctionne bien demain. Allez, on est parti, plein gaz. Ah, zut, il n'a pas suivi le plein gaz. Alors, on se laisse décoller tranquillement, joyeusement. On a un avion qui se cabre quand même assez vite tout seul. Où est copain ? Il est perdu. Si, il est là. Il est là, dans le bleu. Waouh ! Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Le D3... Non, je suis désolé, je pense qu'il y a un petit bug de connexion avec Twitch. Je m'attarderai à résoudre ce problème clairement dans l'après-midi, de manière à ce que ce soit foulie opérationnelle dès demain. On va réduire un tout petit peu, peut-être. Parce que là, je suis vraiment encadré, donc je vais trimmer un petit peu de manière à réduire un petit peu cette incidence-là. Par contre, je ne vous cache pas que la personne avec qui nous volons actuellement est quand même un pilote, que ce soit un simeur ou un vrai pilote. Ça doit être quand même quelqu'un d'assez chevronné. Dans la mesure où je ne suis pas sur un plan de vol... On n'est pas sur un plan de vol défini. Le mec ne sait absolument pas où je vais. Le mec ou la nana, d'ailleurs. Ne sait absolument pas où je vais. J'essaie de voler le plus steady possible pour qu'il vienne se rapprocher, mais je vole un peu n'importe comment, je fais n'importe quoi, et il arrive quand même à suivre. Donc, chapeau bas à cette personne. Vraiment bien joué. La particularité de cet aéroport, c'est qu'une route traverse la seule piste... Ah oui, d'accord. D'accord. Et merci à toi, Badmax, pour ton follow. Ça fait très plaisir. Installe-toi. On est dans quel coin ? On vient de décoller de... Là, on vient de décoller de la piste du détroit de Gibraltar. Et on est actuellement en train de survoler le détroit de Gibraltar. Tout bêtement. Voilà. On est un peu en train de virer tout seul, là. On va se stabiliser comme ça. On est avec quelqu'un qui est avec nous depuis quelques instants, qui a tendance à nous suivre joyeusement. Mais on a survolé. Depuis qu'on a commencé le petit live de midi, je live tous les jours, en fait, de lundi au vendredi, de midi à 13h, sur FlightSim pour aller découvrir un peu les endroits suggérés par le chat. Et qu'est-ce que je disais ? On a survolé déjà la Papouasie. On est allé ensuite en Alaska. Après, on est parti survoler la muraille de Chine. Et là, on finit notre petite heure de live au-dessus du détroit de Gibraltar. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, on va regarder un petit peu la partie VFR, là. Voilà. Derrière nous, l'Espagne. Et devant nous, le continent africain, qui commence à pointer son bout de museau, là. On va commencer à virer légèrement sur la droite. On va y aller tout doux pour qu'il puisse comprendre les manœuvres qu'on fait. Voilà. Il a ralenti un petit peu. Voilà. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il ait parfaitement compris la manœuvre. Il reste malgré tout pas mal en patrouille. Moi, je suis en train de prendre un peu trop de vitesse. Alors, le problème, c'est que moi, en plus, là, je suis en train de voler. C'est que moi, je ne vole pas de l'intérieur. Je vole de l'extérieur. Je regarde un petit peu le monde. Donc, je ne suis absolument pas... Je n'arrête pas de perdre de l'altitude, d'en gagner, d'en reprendre. Je ne vole pas steady. Je fais un peu n'importe quoi. Donc, pour lui, ça ne doit pas être forcément évident, concrètement, à suivre. Je vais t'abandonner. Je vais préparer, lancer le stream. Plein de bisous, mon Gozer. Tu pars sur quoi ? Tu vas partir sur le développement photo, c'est ça ? Si vous aimez le développement photo, surtout, n'hésitez pas à aller suivre l'ami Gozer. Alors, il fait du très, très bon boulot en termes de photographie, de développement. C'est assez cool à regarder. Ah, merde ! Il est en train de faire une petite... Ah, je n'ai pas le temps de le voir. Il est en train de faire une petite barrique. En fait, il est venu... Il était juste derrière moi sur une aile. Il monte. Il fait une espèce de demi-tour pour venir se retrouver sur mon autre aile. C'est assez stylé comme manœuvre. Je ne vous cache pas que je voulais la faire. J'ai juste, effectivement, raté le coche. Hop, hop là ! Coucou ! Ça y est, ça y est. Cette fois-ci, on l'a eu parfaitement. Bon, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui est sur le live. Pour savoir exactement la vue que je suis en train de faire et ce que je suis en train de faire. On est d'accord que c'est quelqu'un qui est sur le live, qui nous fait une petite surprise. Donc, n'hésitez pas à vous signaler, petite personne qui fait ça. Vous êtes forcément actuellement sur le live. C'est assez cool. Merci à vous. Ah, on a eu un deuxième avion. On a un deuxième avion en dessous qui a l'air de vouloir nous rejoindre. On va réduire un petit peu les gaz. On va le laisser rejoindre. On a des camarades qui sont venus rejoindre. Bad Max qui nous annonce qu'il arrive. C'est cool. On essaiera peut-être de faire ça aussi. On essaiera peut-être de faire ça aussi à l'occasion de se laisser en open world. De pouvoir récupérer un petit peu les gens qui viennent passer sur le live. Donc, on a un extra 300 sur notre gauche. Je suis moi-même un extra 300. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? Ça a l'air d'être un extra 300 aussi qui vient rejoindre. Ah, c'est vraiment dommage parce que je ne sais pas si le jeu permet d'avoir des fumigènes. Mais si on avait des fumigènes, on vous ferait trois jolies traînées dans le ciel. Vous allez faire la colo des avions. Je vous abandonne. Bon après-midi à tous et à toutes. Si tu veux regarder au track hier, fais signe. Yes, je regarderai ça assez rapidement. Je pense vers 17h quand j'aurai fini le boulot aujourd'hui. Là, il est midi 58. Écoutez, pilote de l'ombre, je vous salue. On a quand même des avions qui sont faits pour. On va peut-être quand même aller faire un petit radada au-dessus de la zone. Ça a l'air quand même assez joli. L'Espagne est quand même plutôt sympathique. On va peut-être aller faire un tour aux alentours des... Là, c'est quoi qu'on a ? C'est des éoliennes. On va aller peut-être faire un petit tour au niveau des éoliennes. Si vous êtes prêts, amis qui sont avec moi, je vais vous laisser 4-5 secondes. Je vais partir sur un virage gauche serré. On va perdre quelques centaines de pieds en cours de route. Et attention, soyez prêts. On va dire 4, 5. Et c'est parti. Hop là ! Hop là ! Tac ! Eh ! Ça a suivi ! Ça a suivi ! On a des chevronnés derrière. On a des chevronnés derrière parce que ça a vraiment bien suivi. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que je suis probablement le moins expérimenté du coin. Je vole en caméra externe. Je ne suis pas forcément rodé sur ce qui se passe. On en a un qui a parfaitement suivi. Le deuxième, je ne sais pas. On va repartir sur les éoliennes. Hop ! Ah ! Il est déjà aux éoliennes, le deuxième. Vous l'avez vu ? Il est déjà aux éoliennes. On va essayer d'aller le rattraper. Moi, je suis légèrement sur vitesse. On va trimmer un petit peu l'avion vers l'avant parce qu'il a tendance à vouloir remonter trop vite. L'hôte est juste derrière nous. Si vous l'avez vu, il était juste derrière nous. Je l'ai perdu. Ah, il accroche bien. Il s'est piloté, le monsieur derrière. Il s'accroche. Il ne bouge pas. On va aller se faire un petit... Allez, je vais repasser quand même là-dessus. On va dézoomer vite fait. Hop ! On va remettre du gaz. Tac ! Tac ! On se remet sur les ailes à peu près à plat. Et on va aller se faire un petit vol aux alentours des arbres de la plage. Je ne vous cache pas que c'est un vrai kiff. C'est un vrai petit kiff d'avoir des gugusses. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il est de l'autre côté là. Là, si j'avais le track hier, je pourrais le chercher vraiment avec ma tête et venir le récupérer. On a un pilote chevronné. On a vraiment un pilote chevronné avec nous là. Je ne vous cache pas que ce qu'il fait, pouvoir... Alors que moi, je ne fais que m'amuser et quasiment pas faire attention à ma vitesse ni quoi que ce soit. Pour comprendre un petit peu la difficulté de ce que lui est en train de faire, il adapte en permanence sa vitesse à la mienne. Il essaye de rester très très proche de moi à chaque fois. Il anticipe mes manœuvres. Il essaye de les comprendre. Bon, j'essaye aussi de décrypter, de décrire aussi beaucoup ce que je fais. Voilà. Être leader sur une patrouille, c'est facile. Vous volez, vous regardez votre direction, vous savez à peu près où vous allez. Être élié sur une patrouille, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué puisqu'effectivement, il faut anticiper les manœuvres du leader, surtout s'il ne les annonce pas. Donc, sur le coup, vraiment... On va trimer un petit peu vers l'avant, il ne faut pas trop monter. Sur le coup, vraiment, bravo à vous les gars. Je vous tire mon chapeau. Comme d'hab, on va quitter, je vais couper la cam. Je vais laisser le jeu un petit peu se poursuivre sur une vue... Waouh ! Il est reparti. On va laisser le jeu se poursuivre un petit peu en mode confompatite pendant quelques minutes. Sur ces bonnes paroles, merci à tous d'être passés, merci à tous d'être venus. Réfléchissez à vos prochaines destinations pour demain et le reste de la semaine. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve demain, même heure de midi, à 13h. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage MFP. Ciao, ciao ! Je voulais pas rallumer la cam, pardon, je voulais rallumer le micro, excusez-moi. Donc effectivement, merci, merci Vulga d'être passés. C'était un très très grand plaisir, n'hésite pas à repasser quand tu veux. C'était un vrai plaisir de t'avoir derrière. Merci infiniment pour le follow. Effectivement, j'avais rallumé ma cam et pas mon micro, c'est ce que je voulais faire l'inverse. Merci, merci à toi. Et il s'accroche bien, il s'accroche très 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 bien. Merci à toi Vulga. En tout cas, une très très bonne journée à toi et à tout le monde. Je vous dis à demain. Merci. 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 Merci.